Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors cette semaine c'est un crash test petit budget parce que je vais tester une palette de chez Sleek Makeup C'est la Grinded Eye Divine Palette de chez Sleek et elle coûte un peu moins de 10€ donc elle est super abordable Du coup au niveau de l'harmonie de cette palette on se retrouve plutôt avec des tons chauds, il y a 5 fards mat et 7 fards irisés Et au niveau des fards mat il y a un petit peu de tout quoi, il y a du vert, du orange, du bleu, il y a 2 marrons, un clair et un foncé Pour moi il manque juste un beige parce que je commence aucun maquillage sans utiliser un fard beige au préalable Donc ouais, pour moi il manquerait juste un petit fard beige mais sinon non, cette harmonie est super sympa, top top Je vous ai fait un swatch vite fait des fards mat, bon je pense qu'il faut que je prenne des cours pour faire des swatchs Ils sont pas très droits mais en tout cas les fards irisés ils sont super super beaux, j'ai trop hâte de jouer avec Avant de commenter mon make-up je mets une base, ici c'est la HD Studio Photogenic de chez NYX Je l'applique tout simplement avec mon doigt Oh non regardez, je sais pas ce qu'il se passe mais en appliquant ma base avec mon maquillage ça a vraiment pas voulu coopérer ensemble en fait Ça ne se mélange pas et j'ai des trous, j'ai des taches Comment je vais faire ? Je sais pas Je vais prendre mon éponge et je vais essayer de... Oh la la, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe ! Je vais frotter un peu Oh la la, quelle misère hein Ça va pas, ça va pas du tout Ça part pas, pourquoi ça fait ça ? Mais je sais pas de l'autre côté j'ai pas ça Oh je comprends rien Bon, je vais frotter ce que j'ai pu hein On va en faire quand même Je vais remettre un peu de base quand même par dessus Je la trouve pas si ouf, si ouf que ça cette base de chez NYX C'est la Studio Photogenic je pense C'est la Studio Photogenic et je la trouve vraiment pas ouf Regardez, elle a vraiment pas adhéré à ma base où il y avait déjà du fond de teint dessus Enfin, je trouve ça bizarre, enfin bref Je commence ce maquillage en trichant un peu En prenant un fard beige d'une autre palette que je viens appliquer en dessous de mon sourcil Ça me permettra de mieux estomper mon fard par la suite Pour commencer avec la palette, je vais prendre un pinceau assez gros et rond Et je viens prélever le petit orangé Ah, il est trop beau ce petit orangé Comme vous voyez, ça dépose pas beaucoup de pigmentation sur l'image Mais en fait, les fards sont tellement poudreux Que quand j'ai tapoté mon pinceau pour dire de pas prendre trop de matière Il y a tout qui est parti Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au risque d'avoir des chutes J'ai juste prélevé de la matière sans la tapoter Et regardez, la pigmentation était vraiment en rendez-vous Et ça va sur cette couleur, j'ai vraiment pas eu de chute Et donc je viens mettre la couleur au niveau de mon pli paupière Et au plus je remonte, au moins je mets d'intensité Au moins je mets de pression sur mon pinceau Pour créer ce fondu avec ma peau et mon fard beige Que j'avais mis au préalable Une fois que j'ai appliqué la couleur Ce que j'aime bien faire, c'est de reprendre mon pinceau Avec lequel j'ai appliqué le fard beige Pour vraiment bien fondre les deux couleurs ensemble Pour créer ce beau fondu avec la peau Ensuite avec un pinceau toujours hond Mais beaucoup moins dense Un peu plus aéré au niveau des poils Je viens prendre ma couleur un peu plus foncée Et donc je viens la mettre légèrement au niveau de mon creux paupière Sans trop dépasser sur le premier orange que j'ai mis au début Et je viens le mettre sur toute ma partie externe de l'œil Autant sur ma paupière mobile que sur ma paupière fixe Quand je suis au niveau de mon coin externe J'applique moins de pression Pour vraiment créer ce dégradé entre ce marron et ce orangé Que j'ai mis précédemment Je trouve ça super beau Et puis je reprends mon pinceau de mon orangé Pour vraiment bien fondre les deux couleurs Une fois que je suis contente de ma fusion Entre mon orangé et de mon marronné Je viens reprendre du marron Que je viens mettre dans mon coin externe Un peu plus intensément Pour vraiment intensifier ce look Et je retire les chutes à l'aide d'un gros pinceau Parce que le marron il avait fait beaucoup de chutes Mais comme vous voyez ça ne nous laisse pas de traces Et ensuite je prends un tout petit pinceau Et je viens prendre de l'anticerne Pour on va dire nettoyer ma paupière Pour accueillir mon fard vert Donc je viens nettoyer ma paupière avec mon petit pinceau Ça doit pas être nickel nickel C'est juste pour avoir une base un peu plus blanche Un peu plus claire Pour intensifier la couleur que je vais mettre par dessus après Je viens vraiment suivre la ligne de mon creux De ma paupière mobile Et je m'arrête on va dire aux trois quarts de la paupière Une fois la partie précision terminée Je reprends un pinceau un peu plus large Et je réapplique de l'anticerne partout où j'en avais mis Et je viens finaliser en tapotant en doigt Pour retirer tout l'excédent Et dire que ma paupière soit sèche Avec un pinceau plein Je viens prélever mon petit verre de la palette Il est trop beau Il est tout doux J'aime beaucoup ce verre Il est très délicat Et j'en applique partout où j'avais mis mon antiserne Je viens réintensifier ma partie marronnée Et ça me permettra aussi de fondre un peu plus Ma couleur verte et ma couleur marron Et pour finir je viens prendre le petit fard irisé Comme ça on dirait pas mais il a vraiment des sous-tons verts en vrai Et je trouvais que ça allait parfaitement avec mon petit fard vert que j'avais mis avant Et donc je viens l'appliquer au dessus Vous allez voir au pinceau ça donne pas ouf Mais bon c'est à peu près comme presque tous les irisés de toutes les palettes C'est pourquoi je décidais de l'appliquer au doigt Et là on voit vraiment sa vraie valeur Je viens passer maintenant à mon ras de cil inférieur Donc je viens appliquer du orange partout Mais surtout au niveau de mon coin externe Je viens appliquer ce petit verre au niveau de mon coin interne jusqu'au milieu Et puis j'applique un petit peu de fard marron au coin externe Et voilà Bien sûr on finit avec une petite touche de doré dans mon coin interne de mon oeil Je finalise le look avec du mascara Ici c'est celui de chez Nabila Beauty J'aime bien Je suis pas fan d'habitude de ce genre de broche Je préfère les broches en silicone Mais il fait bien le job Franchement il est très noir J'aime beaucoup Et voilà le résultat de mon petit maquillage J'espère vraiment qu'il vous aura plu En tout cas moi j'aime vraiment bien cette petite association De marron, orange, vert Je sais pas j'avais envie de tenter un truc Et je pense que le test est réussi Oui En tout cas le crash test de cette palette Il est réussi franchement Pour une palette à 10€ La pigmentation elle est quand même au rendez-vous Les fards sont un peu poudreux Mais ils sont faciles à travailler Donc si vous êtes débutante en make-up Cette palette va vous correspondre Si vous avez envie de rajouter une palette à votre collection Et bien vous allez apprécier cette palette L'harmonie elle est sympa Pour des maquillages de tous les jours Comme pour des maquillages un peu plus soutenus pour soirée Et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A me laisser un commentaire Je répondrai avec grand plaisir Et à vous abonner si c'est pas encore le cas Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram Je partage des petites recettes Des make-up De la positivité Et oui parce qu'il nous en faut On a besoin de positif dans notre vie Oui Et puis nous on se retrouve samedi prochain Pour une nouvelle vidéo Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz